Générique – Bonne soirée à toutes et merci à vous tous d'être fidèles, la vie achetée, la poursuivre notre dernier débat consacré aux élections législatives en compagnie de Pierre-Simon Paul et Pierre, bonsoir. – Un dernier débat qui clôture la longue séquence politique ouverte avec la présidentielle et qui se conclura dimanche à 20h. Alors ce soir, c'est avec la seconde circonscription de la Corse du Sud, celle de Porto Véto, que nous achevons notre périple en recevant les deux finalistes, Valérie Boz, qui représente la majorité présidentielle avec le soutien d'Horizon. Bonsoir Valérie Boz. – Bonsoir, je ne représente pas la majorité présidentielle puisque je suis divers droite dans cette élection et j'ai le soutien d'Horizon puisque Laurent Marc-Angèle est mon ami, mais c'est important de le rappeler. – Oui, on en parlera plus précisément tout à l'heure. – Tout à fait. – Et Paul-André Colombagne, député sortant du PNC et soutenu par l'ensemble de la mouvance nationaliste. Bonsoir à vous, Paul-André Colombagne. – Bonsoir madame Boz, bien sûr tout le monde. – Bienvenue à tous les deux, merci d'avoir accepté cette confrontation. Je passe maintenant la parole à Pierre pour le rappel des résultats du premier tour. – Oui, dimanche dernier, vous êtes tous les deux ici au second tour avec 37,24% pour vous, Paul-André Colombagne. Valérie Boz, vous avez obtenu 27,62% des suffrages. On va voir les autres scores, notamment les prêts de 15% réalisés par François Fillogne. Valérie Boz, avec le recul de presque une semaine et après avoir scruté tous les résultats, on l'imagine bien, comment analysez-vous ce résultat du premier tour ? – Alors d'abord, je veux encore une fois remercier les plus de 7000 électeurs qui se sont portés sur ma candidature. Il y a plus de 16 000 personnes qui ont voté contre le bilan de M. Colombagne. Il y a une percée importante du rassemblement national qui est de 14% dans cette circonscription et d'un peu plus de 4% pour M. Battistine, qui m'apporte lui aussi son soutien. Je crois que ça démontre d'un certain malaise et d'une volonté de restaurer l'ordre dans notre pays et dans notre circonscription. C'était un peu l'analyse aussi de la présidentielle ici en Corse. Donc il faut tenir compte de ces appels-là. Et moi, je veux évidemment restaurer l'ordre. Vous disiez en préambule que j'étais la candidate de la majorité présidentielle. Si je l'avais été, j'aurais été avec l'investiture ensemble. Et si j'avais voulu l'avoir, vous imaginez bien qu'avec le soutien de Laurent Gengel, je l'aurais eu. Mais l'horizon fait partie de la majorité présidentielle. Je suis candidate d'hiver droite. Je n'ai pas d'investiture. Vous comptez si vous êtes avec la majorité présidentielle. Donc c'est important de le rappeler. Moi, je reste une femme de droite, élue locale à droite depuis de nombreuses années. Et je souhaite que les valeurs de droite pèsent davantage dans cette majorité qui sortira à l'Assemblée nationale. Et je siégerai donc dans un groupe de droite si dimanche, les électeurs me témoignent à nouveau la confiance. – En tout cas, vous n'avez pas fait le plein à droite dans la circonscription. Camille de Rocasère, en 2017, avait fait 36,01 %, je crois. À Portoït, par exemple, vous obtenez 13,7, il faisait 43, lui. Où se sont passées les voix ? Alors une partie au Front National, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais pas seulement. Toute la droite, y compris Camille de Rocasère, ont joué le jeu ? – Alors j'ai fait 7000 voix au premier tour. Camille, effectivement, on avait fait 9008. Et M. Colombagne, 7009. Donc nous étions un petit peu dans la même configuration. Il était 2000 voix derrière Camille de Rocasère. Et le report de voix lui a permis d'être élue au second tour. Je pense effectivement qu'il y a eu une partie d'abstention dans ces voix de droite. Et puis des voix qui ont été naturellement vers d'autres candidats qui, je pense, se retrouveront vers ma candidature qui est une candidature de la valeur travail, une candidature de droite, gaulliste, je l'ai toujours été. Donc je pense que les électeurs qui ont porté leur voix sur un autre candidat qui n'est plus présent au second tour pourront se retrouver dans ma démarche. – Paul-André Colombagne, vous augmentez un compte d'estabilement de 8 points à votre score par rapport à il y a 5 ans. Mais la mobilisation n'est pas massive non plus sur la circonscription. On peut trouver que, par exemple, on relève 64% d'abstention. Comment vous l'expliquez, cette abstention record ? – Vous me permettez à moi également de remercier mes quasiment 10 000 électeurs qui se sont portés sur mon nom, qui ont porté leur souffrance sur mon nom. Moi, aujourd'hui, je pense qu'avec 1 500 voix de plus par rapport à 2017, et malgré cette abstention, je trouve que je suis plutôt renforcé. Il y a un vote nationaliste qui augmente encore. Il y a plus de deux tiers des communes de ma circonscription qui m'ont mis en tête aujourd'hui, donc qui me font porter une forte dynamique pour ce second tour. Et ce qui valide aussi déjà à mi-parcours une partie de mon travail que j'ai effectué pendant 5 ans. Moi, aujourd'hui, je suis renforcé sur ce second tour par l'appel des nationalistes à voter, à se rassembler autour de mon nom. Aujourd'hui, donc, on va continuer à convaincre les abstentionnistes. Il y en a, vous l'avez dit. – Il y en a, vous pensez aussi dans le camp des nationalistes. Jean-Christian Frangéline, il disait qu'à Portovesque, l'abstention, c'était plutôt les autres familles politiques, vu que vous avez amélioré votre score, notamment à Portovesque. – Bien évidemment, il y en a dans la famille des nationalistes, parce qu'on a peut-être aussi laissé entendre que cette élection était déjà gagnée, était déjà un petit peu facile, et ce n'est pas le cas, il reste encore un second tour. Et donc, c'est ça qui est aussi de temps en temps assez dur à mobiliser. Moi, je le dis depuis le début, on a un contexte beaucoup plus favorable qu'en 2017. Nos positions électorales sont largement renforcées, parce qu'on a pris des mairies importantes dans le sud, grâce au travail des nationalistes. Et donc, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, si vous voulez, les Corses, ils vont avoir le choix. Donc, deux projets qu'on va essayer de présenter, qui n'ont rien de commun. Je n'ai toujours pas compris le positionnement de mon adversaire. Je veux dire, on parle de gaullisme, on parle de Zemmour, on parle de divers droites, on parle… Enfin, je veux dire, je pense que manifestement, c'est qu'il y a une forme de perte de repère. Et je pense que c'est cette politique-là que les gens sont clonés, puisqu'il y a 2500 voix de moins par rapport à l'élection de la droite de 2017. – Vous faites un bon score, Paul-André Colombane, mais vous étiez le seul nationaliste en lice. Et puis, a priori, pas de réserve. Alors, vous lancez, j'imagine, un appel aux électeurs qui ne se sont pas portés sur vous au premier tour. En direction de qui ? – En direction de nos partenaires habituels. On a eu… – Il n'y en a plus beaucoup dans la construction. – Il y en a… Moi, aujourd'hui, j'ai sur le terrain, beaucoup de militants qui me font confiance, qui m'ont appelé toute la semaine pour me dire qu'ils seraient présents dimanche soir. Donc, je ne doute pas d'une forte mobilisation. Puis, il y a un gros, gros travail à faire vis-à-vis des abstentionnistes. Cette abstention, aujourd'hui, elle atteint des taux records, à mon sens, pour deux niveaux. C'est un mouvement qui est national, bien évidemment. Un mouvement national, parce qu'on a une cinquième république où tous les pouvoirs vont vers le président de la République. Et quand on a un président de la République qui écrase le Parlement, comme on l'a vécu ces dernières années aujourd'hui, ça porte un certain désintérêt des gens. Il y a eu des causes au niveau local dans cette circonscription, parce que, vous avez vu, il y a deux Ajaccio. Il y a un Ajaccio qui a voté à 50%, et un Ajaccio qui a voté à 33%. C'est celle de ma circonscription. Des Ajacciens que j'ai vu délaissés tout le long de mon mandat, des Ajacciens qui subissent des inondations, des Ajacciens qu'on laisse avec des ascenseurs en panne pendant neuf mois, des Ajacciens qui sont pollués par la centrale du Vazio, et donc qui ne voient pas d'élus, à part Juliette Pébé. Et moi, au bout de quelques mois, personne n'était allé dans cette tour des salines où on n'avait pas d'ascenseurs. Donc aujourd'hui, ce mal-être, il s'exprime à travers l'abstention. – La question du report de voix se pose aussi pour vous, Valérie Beause. Alors, vous avez le soutien d'Olivier Battestini, de Reconquête, qui tient absolument à le faire savoir. Bon, mais c'est 4,6%, ça risque de ne pas suffire. Vous appelez aux électeurs de Front National aussi ? – Moi, j'appelle à tous les électeurs qui se sont positionnés contre le bilan totalement inactif du député sortant qui ne s'est jamais investi dans ce mandat, qui est resté médecin et certainement un bon médecin, je ne le doute pas, mais qui ne s'est jamais déplacé sur le territoire, qui n'a pas porté les projets de la circonscription. Il y a eu beaucoup, il était la seule circonscription où il était le seul candidat nationaliste. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un raz-de-marée pour sa candidature, bien au contraire. Alors aujourd'hui, on voit bien son positionnement qui est compliqué puisqu'il est soutenu par Jean-Christophe Andielline, qui est le principal opposant de Gilles Siméon à l'Assemblée de Corse. Donc il est un petit peu difficile pour lui d'obtenir l'unanimité des votes nationalistes. Et puis il y a eu surtout beaucoup de déçus, des personnes qui l'ont soutenu en 2017 parce qu'ils croyaient effectivement à une nouvelle façon de travailler et de voir évoluer la Corse. On voit bien qu'il y a beaucoup de déçus, même dans la région de l'extrême sud. J'ai été à la rencontre des 75 communes et partout où j'ai été, j'en ai vu. Voilà, c'est un constat. Il n'est pas venu dans nos territoires. Alors aujourd'hui, bien sûr, il dit le contraire. – Le tiers des communes nous ont passé en tête. – Mais il n'est pas venu, il n'est pas beaucoup venu sur Ajaccio. – On n'aurait pas retrouvé ça. – Monsieur Colombagne, on ne va pas commencer. Je vous ai laissé parler, vous me laissez parler. Je crois que c'est ça, un débat dans les règles. Donc voilà ce qui aujourd'hui fait que moi, j'en appelle à évidemment tous les électeurs qui n'ont pas voté pour Monsieur Colombagne au premier tour, qui ont voté pour un autre candidat et pour tous ceux qui ne se sont pas déplacés, qui se déplaceront dimanche pour leur dire qu'une autre voie est possible, que c'est aujourd'hui qu'il faut voter parce qu'effectivement, on a beaucoup voté. Il y a eu beaucoup d'élections. On a peut-être un peu marre. Et dimanche, c'est la fête des pères. On a peut-être envie de rester en famille. Mais il faut quand même prendre le temps, prendre un petit moment pour aller faire jouer la démocratie. C'est un acte républicain. Donc j'en appelle évidemment à tous ces électeurs qui veulent porter une autre voie de notre circonscription et de la Corse à Paris. – Vous vouliez répondre aux critiques, Jean-Luc Colombagne ? – Bien évidemment. Aujourd'hui, on est au quatrième débat. Je ne connais toujours pas le positionnement de mes adversaires. J'ai fait la liste. Elle a dit qu'elle était gaulliste. Elle a dit qu'elle était autonomiste. Elle a dit qu'elle était pour horizon. Elle a été élue chez les Républicains, au centre-droit. Je pense que le seul parti que vous avez oublié, c'est les bonnes parties. – Et vous, monsieur qui avez voté… – Même Zemmour, on est dans la seule circonscription où un député qui se prétend être dans la majorité est soutenu par un candidat de Zemmour. On n'a jamais vu ça. Je veux dire, c'était un petit peu déjà le cas. En soumets, en 2017, il n'y avait pas de candidat du Front National. Mais aujourd'hui, c'est vraiment… Moi, je ne comprends pas le positionnement gaullisme et Zemmourien en même temps. Je ne sais pas si ça se dit, Zemmourien, mais il y a de fortes contradictions sur ce positionnement. Je pense que les gaullistes historiques doivent vraiment apprécier d'être soutenus par des théories du grand remplacement et tout le reste. – Alors, justement, sur le positionnement… – Pour répondre, quand même, il y a une reconstruction de la droite. Évidemment, moi, j'ai toujours été UMP-LR. Aujourd'hui, il y a une reconstruction de cette droite et c'est ce que je veux faire aussi à l'Assemblée nationale parce qu'il y a une reconstruction. On attend de voir ce que seront les LR, ce qu'ils feront, le positionnement. Donc, il faudra reconstruire et c'est ce que je souhaite faire. Une union de la droite et du centre. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai le soutien d'horizon, mais que je ne suis pas entrée dans la majorité présidentielle. Ça paraît très clair. – Juste une précision, vous ne siégerez pas forcément dans le groupe où vous pourriez être dans l'opposition. – Évidemment, j'attends de voir quelles seront les forces de droite qui pourront peser sur la nouvelle majorité. Moi, je crois qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par le président de la République qui doivent être corrigées avec cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que je souhaite faire, évidemment, que les valeurs de droite pèsent davantage dans ce gouvernement. Donc, ça, c'est très clair. Moi, je suis très claire. M. Colombane l'est beaucoup moins parce que M. Colombane, pendant la précédente mandature, il a suivi à 75% de ses votes les consignes de vote du PS. Il est aujourd'hui très proche de Mélenchon, mais il ne dit pas s'il rejoindra ce groupe-là s'il est élu. Mélenchon qui, je le rappelle, est pour le désordre et pour désarmer les policiers. Je crois que c'est important de rappeler que vous êtes dans cette logique-là et de l'assumer aussi. Moi, je pense que ma position est beaucoup plus claire que celle de M. Colombane qui a eu du mal à trouver un groupe, qui a intégré Territory et Liberté. Et on sait le résultat de Territory et Liberté. D'ailleurs, les électeurs ont sanctionné 11 des députés de Territory et Liberté qui ne sont plus au second tour. – Il y en a 4 qui ont perdu au premier tour et il y en a 7 qui ne s'étaient pas représentés. – Le constat de ce groupe qui a été totalement inactif et inaudible à l'Assemblée nationale. Donc voilà mon positionnement et celui de M. Colombane qui est plutôt tortueux. – Paul André Colombane, vous êtes un Mélenchoniste, vous êtes prêt à siéger avec l'ANUP ? – Si on avait dû le faire, on aurait fait, on a eu 5 ans pour le faire, on ne l'a pas fait. – Vous êtes plutôt proche quand même. – On a partagé un certain nombre de positions. Quand on vous baisse les APL, ça touche tous les étudiants en Corse. Quand on s'attaque à la réforme du chômage, ça touche tous nos saisonniers. – Donc je veux dire, comment voulez-vous partager les positions ultralibérales de ce gouvernement ? Dans ce sens, bien évidemment qu'on a un certain nombre de votes en commun qui est assumé, clairement. C'est tout à fait clair. Moi aujourd'hui, le groupe Liberté et Territoire, c'est vrai qu'on a mis un an et demi à le construire. Il a été construit sur des bases solides. Les votes, ils ont été partagés avec l'ensemble du groupe à plus de 80 ou 90%. Mais il y avait une charte pour entrer dans ce groupe Liberté et Territoire qui était claire. Il y avait d'abord une liberté de parole et une liberté de vote. Ce qui ne sera pas le cas de Mme Baud si elle décide de siéger avec le groupe Horizon. Parce qu'elle sera obligée de lever le bras et de répondre aux appels du président de la République. Parce que quand on est député de la majorité, c'est ce qui se passe. On devient vite un député plémobile. Donc aujourd'hui, le groupe Liberté et Territoire, ceux qui rentraient dans le groupe Liberté et Territoire, ils devaient respecter la défense de l'engagement sur l'autonomie de la Corse. Et bien évidemment que le groupe Liberté et Territoire ne sort pas renforcé de cette élection. Mais il y a des risques de n'en plus exister. Mais c'est ce retour pour en parler aujourd'hui. Ce serait même un peu présomptueux de ma part. Mais vous savez, si vous êtes observateur averti de la vie politique, moi je vous invite à regarder ce qui se passe en Outre-mer. L'Outre-mer a été très malmené pendant ce quinquennat. Vous avez vu qu'il y a eu des émotions martiniques. – On parle là en fonction de l'UDI aussi, on parle là en fonction des ultramarins. – Les ultramarins, les sociodémocrates sont très intéressés par la démarche Liberté et Territoire. Donc moi je pense qu'on va retrouver un groupe qui s'appellera Liberté et Territoire ou autrement, mais qui sera très nettement renforcé à l'issue de cette élection. – Vous aviez des soutiens importants dans d'autres groupes, en particulier Bruno Quetel qui a été éliminé au premier tour, François Pouponi qui est en grande difficulté dans sa circonscription du Val-d'Oise. Ça ne va pas vous poser un problème dans la future Assemblée ? – Ce sont des alliés très importants. Bruno et François sont des amis d'abord, avant tout leur positionnement politique. Et malheureusement ils ont un petit peu payé leur engagement, pour Bruno du moins, parce que l'élection de François n'est pas terminée, leur engagement auprès du président de la République. Bruno a arrêté le deuxième tour de moins de 150 voix. Donc moi j'ai été très affecté pour lui aujourd'hui, mais ce sont des gens, même s'ils ne sont plus présents dans l'Assemblée, ils ne seront pas loin pour nous aider à continuer à défendre le dossier de la Corse. – Est-ce que ça risque pas de mettre un coup d'arrêt par exemple sur la commission d'enquête parlementaire ? – Non, parce que la commission d'enquête parlementaire qui était demandée n'était pas, par Bruno et François, était en deçà de ce qu'on attendait largement. Donc il va falloir, nous on attendait de laisser passer des législatives pour poser une véritable base de commission d'enquête et qui fasse vraiment la lumière et la vérité. – Il faudra reconstitué un groupe du coup. – Et c'est ce que ne pourra pas faire Mme Bodzi et ses amis. Je veux dire aujourd'hui… – Si elle a un groupe, elle peut le faire. – Oui mais… – Il faudra un groupe qui sera beaucoup plus important que celui de M. Polombagny, et je le rassure, j'ai toujours été une femme libre et je le resterai à l'Assemblée nationale. – On évite de se couper Mme Bodzi, on évite de se couper Mme Bodzi. – On évite de se couper, on fait un effort, on évite de se couper. Donc on a… non, je veux dire aujourd'hui, je veux dire il y a des objectifs clairs pour cette commission d'enquête parlementaire. Moi il y a eu un déni de démocratie et un déni de l'utilisation du droit vis-à-vis des prisonniers politiques et je ne veux pas que des lampistes quelque part à la prison d'Arles payent la note pour tout le monde. Le problème, il se situe bien au-delà d'Arles et il va falloir chercher qui a fait des pressions pour ne pas libérer nos prisonniers, pour ne pas lever le statut de DPS et ça aujourd'hui on attend des réponses claires et précises parce que la suite en dépend. – Sur ce point, vous participerez à la commission parlementaire si vous êtes élue ? – Bien évidemment, je participerai à cette commission. Je crois que toute la lumière doit être faite sur ce drame et je crois évidemment qu'il y a eu des erreurs de la part du président de la République mais il y a eu aussi des erreurs de la part des élus de la Corse, je le regrette et j'avais moi à l'époque demandé à ce qu'on élargisse le débat des prisonniers, que tous les prisonniers corses soient traités dans de bonnes conditions et à commencer par les prisonniers détenus en Corse parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas détenus dans des conditions acceptables et notamment à Ajaccio, donc je crois aussi que ce sera un sujet qui devra être porté dans cette mandature, je le regrette qu'on ne l'ait pas fait avant. – Vous avez parlé des erreurs faites par les élus de la Corse, lesquelles ? – Des erreurs dans les discussions, dans les négociations, dans une volonté de mettre un bras de fer là où il n'y avait pas, il y a eu des mains tendues de la part du président de la République qui ont été à chaque fois rejetées, on ne prend pas, on fait une manifestation à la veille de sa venue, on ne va pas lorsqu'il est présent, je pense qu'il faut aller au contraire, être sûr de ses revendications et les porter avec force et vigueur plutôt que de rester enfermé dans son bureau ou enfermé à l'écart des discussions, c'est ça je pense, ce dialogue qu'il faudra renouer, après c'est une façon évidemment différente de voir les choses, le député sortant a voulu ne pas entrer en discussion, ne pas entrer en dialogue, on a vu le résultat, il n'y en a eu aucune avancée pour la Corse, ça a été reconnu de sa part, et moi je crois au contraire qu'il faut aujourd'hui porter nos revendications de manière forte mais dialoguée, dire qu'il y a des choses qui doivent être faites sur le territoire en Corse, sur la santé, sur l'éducation, sur le logement, c'est maintenant qu'il faut le faire, il y a le droit de succession qui arrive à terme en 2026, là aussi il y a urgence, donc moi je pense que je siégerai dans la commission des finances ou dans la commission des affaires sociales si je suis élue, pour justement pouvoir peser sur ces sujets qui arriveront, qui seront urgentes à traiter. – Alors on a parlé au début de l'émission, vous en avez parlé, c'est la forte abstention de façon globale, mais dans la circonscription de Corse du Sud, la vôtre aussi, c'est la deuxième de Corse où on a le moins voté, quelle proposition vous feriez pour que cette abstention soit réduite, une modification des contours de la circonscription par exemple ? – Moi je crois que d'abord il faut redonner du sens au rôle du député, je crois que l'abstention si elle est aussi importante, c'est parce qu'aujourd'hui on n'a pas vu l'intérêt de voter pour un député, parce que pendant 5 ans on n'a pas vu son député, parce que pendant 5 ans on ne sait pas ce qu'il a fait, et on a une abstention qui pour le coup en Corse, on avait l'habitude de dire qu'on votait plus que sur le continent, et on voit bien que là on est face à un rejet de la démocratie, donc au contraire je crois que ce sera l'action et le travail d'un député concret que l'on puisse faire émerger les projets sur notre circonscription. – Ce n'est pas un problème de découpage pour vous ? – Je ne pense pas que le découpage soit un réel souci, mais après pourquoi pas dans les discussions qu'on puisse évoquer cette question du découpage, moi je veux bien l'entendre, ça peut être évidemment, les quartiers ajaxiens sont délaissés depuis de nombreuses années par le député sortant, qui est resté dans son rayon de Portovesque, qui n'est pas venu dans la rive sud, qui n'est pas venu sur le 6ème canton, donc évidemment il y a cet éloignement, moi je crois qu'au contraire si je suis députée, je serais une députée des 75 communes, de l'extrême sud au Grand Ajaccio, et c'est ce qui a manqué je pense dans cette mandature, et qui a entraîné un désintérêt de la population. – Le découpage, vous le trouvez idéologique ? – Le découpage, bien évidemment que c'est un vieux découpage fait au temps de Charles Pasquois, qui ne correspond plus du tout à la réalité des télétérins, et qui explique en une partie de l'abstention. Moi je vous l'ai dit, dans cette… Madame Bauds, il dit que j'étais absente, elle connaît mal la circonscription, parce que moi en fait j'ai été le seul député à y ouvrir une permanence dans la galerie des Salines, j'ai travaillé sur tous les sujets qui ont touché la ville d'Ajaccio, j'ai vécu les inondations, ma permanence a été inondée, j'étais là le jour des inondations, j'ai accompagné les habitants devant les assureurs qui refusaient d'indemniser, vous savez quand on est dans ces quartiers-là, on n'a pas beaucoup de revenus en général, on a des voitures qui sont vieilles, qui sont mal assurées, beaucoup d'Ajaccio ont perdu leur voiture, j'étais là pour essayer de les soutenir, j'étais là au moment où les ascenseurs ne marchaient pas dans les tours des Salines, j'étais là quand il fallait parler de la centrale du Val, et un gros point négatif aussi, si vous voulez, parce que moi avec ce réchauffement climatique et ces inondations qu'on voit arriver qui sont imprévisibles et qui font des dégâts sur ce quartier, moi j'avais demandé avec Jean-François Gazal que les autorités compétentes, c'est-à-dire le maire d'Ajaccio ou le préfet, engagent les compétences du CGEDD pour étudier les raisons de ces inondations, et ça n'a jamais été fait, le CGEDD c'est l'organisme qui s'occupe des catastrophes naturelles, et dans la vallée de la Roya, au-dessus de Nice, ils étaient là dans les deux jours qui ont suivi les inondations, aujourd'hui à Ajaccio, par défaut de demande des responsables, ils ne sont jamais venus, et ça malheureusement, il fallait une volonté politique pour le faire, ça a manqué, et aujourd'hui moi je tremble chaque fois qu'il se met à pleuvoir à Ajaccio. – Alors on aborde la deuxième partie de l'émission pour parler des thèmes qui sont en débat, et d'abord bien sûr l'inflation et le pouvoir d'achat, une inflation que les économistes prédisent de longue durée, le gouvernement a annoncé un plan pour faire face à la hausse élevée du coût de la vie, est-ce que vous voterez ce plan ? – Ce plan me paraît en dessous des attentes, aujourd'hui je pense que ce plan, il y a une situation qui est catastrophique, il y a une croissance qui est à l'arrêt, il y a l'inflation qui augmente, qui augmente, donc il y a une dette publique record, il y a eu un quoi qu'il en coûte qui a été mal maîtrisé, donc ça c'est le constat. Aujourd'hui on a aussi de l'autre côté un gouvernement ultralibéral, je vous l'ai dit, je veux dire, c'est un gouvernement qui prend les choses par le mauvais angle, c'est-à-dire qu'on a versé des dizaines de millions d'euros, voire milliards à des entreprises sans demander de contrepartie claire, avec aujourd'hui des entreprises, des grandes entreprises qui continuent à verser des dividendes records à certains actionnaires, donc pour moi ça c'est insupportable. Aujourd'hui vous avez une assurance chômage qui a été réformée, qui ne va pas dans le bon sens, les APL qui ont été diminués, donc aujourd'hui la seule réponse c'est un chèque alimentaire. Allez, le jour où vous avez un chèque alimentaire, allez discuter avec votre banquier pour faire un prêt, ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien. Les seules mesures de soutien qu'il faut, c'est revaloriser le SMIC, revaloriser les salaires, et revaloriser les retraites, on n'a pas le choix aujourd'hui, parce que ça entraîne une augmentation du pouvoir d'achat, des dépenses, des gens qui ne peuvent plus faire face, et donc une relance de l'économie par ce biais-là. Aujourd'hui c'est important de soutenir ces mesures-là, et pas ces simples mesures d'aumône vis-à-vis du peuple. – Valérie Bonzi, vous êtes pour le blocage des prix ? – Dans quel domaine ? Alors moi le blocage des prix, d'une manière générale, je ne suis pas favorable parce que j'ai toujours peur de l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'on le bloque un certain temps, et qu'après il peut y avoir des volontés des entreprises de rattraper ce qui a été perdu un certain temps, donc plutôt que des mesures de blocage, je préfère des mesures ciblées pour les régions qui en ont le plus besoin, comme la nôtre. Donc la Corse qui est la plus touchée, je pense, par cette hausse du prix de l'essence, doit avoir des mesures spécifiques, doit avoir des aides particulières, et je pense que dans ce plan, il faudra intégrer des mesures spécifiques pour la Corse, parce qu'on a des… – C'est quoi les mesures spécifiques auxquelles vous pensez ? – Des aides précises pour tous les résidents de Corse, parce que nous sommes tous touchés, nous sommes tous obligés de nous déplacer avec nos véhicules, et on peut comparer avec une région comme l'Île-de-France, où eux, ils ont d'autres possibilités, ils ont des salaires plus importants, les prix sont moins importants aussi que sur l'Île, donc voilà des mesures qui pourraient permettre, bien sûr, revaloriser les minima sociaux, revaloriser les retraites en fonction de l'inflation, là aussi c'est une nécessité, et c'est ce qui permettra de réduire cette perte de pouvoir d'achat qui est encore plus importante dans notre région que ne peut l'être une région du continent. – Mais ces aides, c'est des aides qui sont ciblées sur un certain public, ou alors elles sont générales ? – Générales pour la fin, deux types d'aides à mon avis, d'abord ciblées sur un certain public évidemment, pour ceux qui en ont le plus besoin, et puis, comme vous le dites, on a tous besoin de notre voiture pour nous déplacer, donc là aussi des mesures ciblées par région, et pour notre région, pour la Corse, parce que nous sommes tous handicapés par cette hausse du prix de l'essence. – Pour l'André Colombagne, il faut cibler ou généraliser ? – Moi je pense que d'abord, il y a une constitution qui bloque beaucoup de choses, dans la constitution française, on est dans l'article 72, et on est dans le même panier que la Bourgogne et Marseille, donc c'est difficile de cibler, d'écrire au niveau de la législation, c'est difficile d'écrire des articles ciblés pour la Corse. Aujourd'hui, par contre, on n'a pas attendu cette crise pour parler d'essence au gouvernement, depuis 2018, 2017, dès qu'on a été élu, on a alerté l'autorité de la concurrence, et là il y a une mesure qui peut être prise de façon claire, nette et précise, c'est un contrôle des prix sur le prix de l'essence encore, c'est-à-dire comme ce qui se passe dans les autres îles, c'est naturel de le faire dans les autres îles, dans les îles, la concurrence ne peut pas s'exercer normalement, donc il faut un contrôle des prix, ça s'appelle le décret Lurel en Martinique ou en Guadeloupe, aujourd'hui il y a 40 centimes d'écart avec la Corse, aujourd'hui on voit bien que si on ne prend que des mesures fiscales, de baisse de TVA ou même la remise de 15 centimes, elle échappe complètement aux consommateurs de Corse, il faut absolument aujourd'hui mettre en place l'équivalent de ce fameux décret Lurel, qui ne concerne pas forcément que le prix de l'essence, qui pourrait concerner aussi le panier, les principaux, comment dire, le panier de, le principal, je ne trouve pas le mot encore une fois, les principaux paniers alimentaires, le panier de l'aménagère, je veux dire. – Valérie Brouzé, il y a une absence réelle de concurrence en Corse, c'est l'autorité de la consommation qui le dit, le fameux rapport qu'elle a publié, sans effet, est-ce qu'il faut casser les monopoles de la grande distribution, que ce soit en matière d'essence ou en matière de distribution ? – Tous les monopoles sont évidemment un fléau, et particulièrement en Corse, donc évidemment il faut que les autorités puissent d'abord regarder pourquoi il y a ce monopole, dans quel contexte il s'inscrit, et là il y a évidemment un travail des pouvoirs de police qui doivent s'instaurer, réglementer, pour voir pourquoi il y a des prix aussi importants, on a ce rapport qui a été donné, mais on n'identifie pas encore… – On n'identifie pas encore ? – Tout à fait, on n'identifie pas encore pourquoi les monopoles se sont créés, pourquoi ils existent encore, donc c'est évidemment un travail qui devra être fait, supprimer ces monopoles, permettre la liberté de concurrence, c'est évidemment ce qui permettra de faire baisser les prix. – Vous voterez le projet de loi du gouvernement concernant la vie chère, l'inflation, les mesures qui sont… – Pas en l'État, il y aura certainement des amendements justement qui devront être proposés pour tenir compte de nos spécificités et des spécificités de l'accord, c'est ce que je pense manque encore dans cette proposition de loi, il faut adapter aux régions, aux territoires, on voit bien que durant le précédent mandat, on n'a pas tenu compte suffisamment des spécificités et des volontés des élus locaux, je crois qu'il faudra montrer à ce gouvernement que les élus locaux doivent être entendus, ce qui aurait pu je pense éviter ce mécontentement grandissant de la population et ce projet de loi devra permettre de tenir compte de ces différences. – Aujourd'hui, moi je pense qu'on sort d'un quinquennat des occasions manquées parce que, bien évidemment, on a reproché au nationalisme, leurs fondamentaux, nous on a parlé de tout à Paris et ce sujet là, du prix de l'essence, ce n'est pas un des totems du nationalisme, c'est juste un levier d'action pour toucher au pouvoir d'achat des Corses parce qu'en Corse, plus qu'ailleurs, on est paralysé si on n'a pas de voiture. Aujourd'hui, les Corses sont obligées de choisir entre se chauffer leur maison ou faire un plein d'essence pour aller travailler parce que le prix du logement dans les villes augmente, on est obligé de s'éloigner pour trouver des loyers décents. Aujourd'hui, on est obligé de choisir entre accompagner ces enfants, faire du sport ou aller travailler. Et donc ça, c'est encore, c'est un dossier qui est sur la table de Bruno Le Maire depuis deux ans et demi. Bruno Le Maire qui fait partie du groupe majoritaire dans lequel va participer Mme Baudzi et puis deux ans et demi, il n'y a pas eu de volonté politique pour travailler ce dossier-là. – Rien n'a été porté et rien n'a été obtenu, c'est justement tout le problème. – Ça a été porté, il n'y a pas eu de volonté politique de vos amis de régler ce problème à Mme Baudzi. – Il faudra maintenant être entendu du côté de l'Assemblée nationale et de Paris. – Si on n'avait pas été entendu, si on n'avait pas discuté avec tout le monde à Mme Baudzi… – C'est ce que vous venez de dire. – Non, le gouvernement a été en dessous de tout. Le gouvernement de vos amis a été en dessous de tout vis-à-vis de la Corse, sur tous les plans. Mais par contre, si on n'avait pas été entendu, vous savez, quand on se retrouve sur des dossiers aussi compliqués que les prisonniers politiques en prison avec des représentants de tous les groupes parlementaires de droite, de gauche, c'est qu'on a été entendu quelque part, c'est que les gens nous font confiance pour aller sur ces sujets-là. – Sur les prisonniers, je pense que vous ne pouvez pas être satisfait de ce qui s'est passé, donc ne prenez pas ça comme exemple. – Mme Baudzi, c'est encore le bon exemple du travail qui n'a pas été fait. – Non, encore, c'est un bon exemple de votre inaction. – Inaction, vous parlez d'inaction, vous osez parler d'inaction sur ces dossiers-là. Alors regardez un peu ce qui s'est passé de vos côtés. – On passe à un nouveau sujet, c'est celui des aires médicaux. Alors, deuxième circonscription, évidemment, y est confrontée comme l'ensemble de la Corse. Comment on y fait face, Valérie Bourse ? On oblige ? – Alors là encore, on a beaucoup de retard et effectivement, l'État doit, je pense, rattraper ce retard. Moi, dans ma communauté de communes, nous avons ouvert un centre de vaccination, nous avons négocié avec l'État pour un contrat de territoire et développer des maisons de santé sur ce territoire du Taravour-en-Anne. Trois maisons de santé verront le jour. Je crois que c'est ce qu'il faut essayer de développer, des maisons multisoins, essayer de développer aussi la télémédecine sur l'ensemble du territoire pour réduire les délais de rendez-vous avec les spécialistes. Il faut évidemment rattraper et puis favoriser l'installation des médecins dans le rural. Ça n'a pas été fait, il faut les inciter, les inciter fiscalement, bien sûr, les inciter aussi… – Pour l'instant, ça n'a pas trop marché, même pas les incitations fiscales. – Ça n'a pas trop marché. – Est-ce qu'il faut les obliger à s'installer, des jeunes médecins par exemple ? – Déjà, avec une évolution vers un CHU, on aura des médecins qui seront formés en Corse. Donc là aussi, ça permettra, et ce genre de formation doit être d'ailleurs développé dans d'autres secteurs d'activité. Donc ça permettra de les former en Corse et évidemment leur demander de rester un certain temps dans des territoires ruraux. Ça vaut pour la Corse, mais ça, ça vaut pour l'ensemble de notre pays. Donc les inciter et les obliger à rester un certain temps dans un territoire rural parce que c'est aujourd'hui une inquiétude de vivre dans un village qui n'a pas de médecin, qui est loin d'un lieu de soins. Et c'est une inquiétude pour toute la famille. Donc bien sûr, les inciter et favoriser ces installations devraient être faites dans ce moment-là. – Bon, mais en bas. – Aujourd'hui, ces déserts médicaux, ce n'est pas un problème que Corse. Bien évidemment, d'abord sur le plan national, comment dire, pendant 40 ans, nos chers énarques ont pensé qu'en formant un médecin, on réduirait le trou de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on en paye directement les conséquences. Aujourd'hui, il y a tout un tas de palettes d'incitations, d'aides à l'installation qui fonctionnent peut-être bien dans certaines régions, mais qui ne sont pas du tout adaptées au territoire corse parce qu'elles ne respectent pas les spécificités. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple une aide d'installation de 50 000 euros. En Corse, elle a été attribuée une seule fois. Pourtant, ce ne sont pas les déserts médicaux qui manquent en Corse parce qu'on n'arrive pas à mettre en adéquation beaucoup de grandes lois qui sont fabriquées à Paris. Aujourd'hui, la Corse est la seule région de France à ne pas avoir de CHU. Aujourd'hui, la Corse a besoin d'un CHU. La crise sanitaire a montré que les limites de ce qu'on appelle la solidarité nationale, il y a quelques mois, quand toutes les réanimations étaient pleines, les patients en Corse, qu'on a l'habitude de pouvoir évacuer d'habitude, ne pouvaient plus être évacués. Et on a dû pousser les murs. Moi, je rends hommage à travers ça à Bernard Lecomte, à toutes les équipes des hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia qui ont su faire face à l'huile de coude, on va dire, face à cette... – Le CHU, c'est des moyens supplémentaires, mais pour la désertification ? – Oui, mais j'y viens, le CHU, c'est l'attractivité, parce que la carrière hospitalière, ce n'est pas la même, donc vous faites venir plus de médecins en Corse et plus facilement, et quelque part, ça va coûter même moins cher. 80% des internes s'installent autour de leur lieu de formation. Donc immédiatement, vous avez plus de médecins formés en Corse et qui vont s'installer en Corse. Et puis après, il y a la question directe, autonomie, pas autonomie, ou compétences partagées, parce qu'aujourd'hui, moi, si vous me donnez autonomie, je vais vous dire, on va essayer de former tant, on a besoin de tant de médecins en Corse. Je vais vous dire, peut-être que c'est dans ces secteurs-là, je vais pouvoir mettre des mesures spécifiques pour le TAR, où il manque le départ d'un médecin aujourd'hui, mais sous tension le territoire. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des mesures, encore des mesures ciblées, je peux vous en souhaiter une autre, il y a le partage des tâches qui peut être une mesure intéressante, mais l'infirmière de Côte-Sanne aujourd'hui, s'il part se former au partage des tâches, de compétences, il n'y a plus personne pour la remplacer, vous voyez, c'est tout un tas de choses qui ne sont pas adaptées à notre territoire. Si on ne reconnaît pas des spécificités, on dépense mal l'argent pour la santé en Corse, et donc pour moi, aujourd'hui, il faut véritablement étudier la compétence partagée, voire l'autonomie, en termes de santé en Corse. – Alors on en arrive à la dernière partie, pour évoquer les thèmes concernant la circonscription, même si on a déjà fait un peu, mais aussi la Corse de façon générale, et on commence par le problème de l'urbanisation, parce que c'en est un, on insiste bien en Corse, une urbanisation outrance, depuis 2015, rien n'a changé, ça s'est même accéléré. Dans la circonscription, les résidences secondaires représentent 48,3% du parc immobilier, il y a de vraies difficultés de logement, est-ce que vous considérez que c'est un problème, et si oui, comment est-ce que vous comptez faire pour rééquilibrer les choses ? Valérie Brods. – C'est évidemment un problème, il y a un problème d'urbanisation, un problème de logement en Corse, d'une manière générale. Il faut permettre, bien sûr, aux zones qui sont tendues, et où il y a beaucoup de pression, de limiter ces constructions, mais il faut aussi permettre aux communes de l'intérieur de pouvoir construire, et de pouvoir dire qu'un jeune peut venir s'installer dans son village. Il y a aujourd'hui un enchevêtrement des règles qui fait que les lois Allure, les lois Elan, le Paduc ne sont pas adaptées à nos besoins et à nos spécificités. On demande de densifier, et ce n'est pas ce que l'on veut pour la Corse, ce n'est pas ce qui est envisagé. Nous avons beaucoup de hameaux qu'il faut maintenir et qu'il faut pouvoir préserver. Donc il faut construire là où il y a des besoins, là où il y a une nécessité, mais il faut limiter là où il y a beaucoup trop de pression. Donc il faut adapter les règles d'urbanisme national, et il faut revoir les règles du Paduc qui aujourd'hui ont démontré qu'ils n'ont pas permis de limiter la spéculation là où il y en avait. Il faut permettre aux communes… – La proposition de loi portée pour Jean-Fix-Sacoyer, vous pensez que c'est une mauvaise solution ? – Alors c'est ce qu'a dit le député Colombane, je n'irai pas jusque-là. Je dirais que la réponse c'est une taxation. Moi je ne suis pas favorable à taxer les Corses d'une manière supplémentaire. Je pense que les Corses qui ont une résidence secondaire, il en existe aussi, et ça n'est pas une réponse que de taxer. Moi je crois qu'il faut redonner, là encore, le pouvoir aux communes, qu'ils doivent pouvoir réaliser leurs documents d'urbanisme. Aujourd'hui c'est le parcours du combattant pour une commune qui essaye de le faire et c'est des coûts et c'est du temps. Et au final, il y a souvent la sanction du tribunal administratif qui fait que, parce qu'on ne peut pas être conforme aux règles et aux lois en vigueur, donc c'est ça qu'il faut remettre à plat, permettre aux communes de faire ces documents d'urbanisme, permettre aux communes aussi de faire des lotissements communaux dans les secteurs où il y a un besoin, qui va permettre de réserver ces lotissements aux primo-accédants, donc là aussi ça va permettre de faire baisser le prix du logement. Je crois que c'est ces premières choses qu'il faudra réaliser. – Pour André Colombagne, la proposition de loi de Jean-Félix Acquavive, elle est dans la navette, à l'heure qu'il est. Le ciel ne passe pas ? – Aujourd'hui, je veux dire, pour moi, cette spéculation immobilière, son nom, c'est une gangrène pour la Corse, pour moi. La proposition de loi de Jean-Félix Acquavive, c'est un des traitements, c'est un des médicaments qu'on va essayer d'administrer. – Oui, mais si elle ne passe pas à la rentrée, par exemple, le Conseil constitutionnel… – Aujourd'hui, à droit constant, on a poussé le droit constant aux limites du Conseil constitutionnel. Vous savez, le Conseil constitutionnel, il y a d'autres dispositifs qui concernent la Corse qui ne sont pas constitutionnels. Le Conseil constitutionnel, si le gouvernement pousse le texte au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel donnera un avis. S'il y a la volonté politique, comme c'est le cas sur de nombreux textes qui entourent la Corse, de ne pas interroger le Conseil constitutionnel, on peut s'autosaisir. – Il peut s'autosaisir. – Oui, mais c'est plus compliqué quand il y a un front politique en face. Donc aujourd'hui… – Vous avez émis des réserves sur la proposition de Jean-Félix Acquavive. – Non, je n'ai pas émis des réserves. – Vous avez dit que ça ne s'enverraie. – Je n'ai pas émis des réserves. Aujourd'hui, si vous voulez, quel est le contexte ? On a été la seule région de France où on a eu des crédits d'impôts corse pour construire des résidences secondaires. Aujourd'hui, des très bonnes lois, encore une fois, qui sont fabriquées à Paris, déclinées ici sur le terrain, c'est une catastrophe. C'est la loi de Mme Pinel, qui était dans mon groupe. Aujourd'hui, la loi de Pinel est détournée parce que l'administration fiscale ne fait pas son travail pour contrôler les bénéficiaires de cette loi. Elle ne produit pas du logement pour la classe intermédiaire. Aujourd'hui, comment dire, moi j'ai entendu Mme Bolles y parler de fabriquer des lotissements. Oui, c'est une très bonne idée, c'est vrai. Mais entre de mauvaises mains, c'est plus dangereux parce qu'aujourd'hui, le droit français ne permet pas de maîtriser la destination d'un bien. Aujourd'hui, vous faites un notissement pour un primo-accédant. Mais une fois qu'il a revendu son bien et vous ne pouvez pas l'empêcher, je veux dire, ça devient une résidence secondaire. Donc aujourd'hui, il faut une autonomie, encore une fois, sur ces questions-là pour pouvoir maîtriser et organiser ça en compatibilité avec le droit européen. En compatibilité avec le droit européen parce qu'en Europe, on a le droit de s'installer, de travailler où on veut. Mais quand il y a le droit, l'intérêt général le commande, on a le droit de déroger. C'est des statuts de résidents qui existent aux îles Alandes ou dans la province de Bolzane où on ne peut pas s'amuser à acheter des résidences comme on le veut. Sur la surtaxation des résidences secondaires, bon, les plus luxueuses disons, est-ce que vous seriez d'accord pour une proposition de loi ? Elle y est, en partie de cette proposition de Jean-Félix Acquavie. C'est moi qui suis à l'origine. Les taux qui ont été adoptés sont en dessous de ce que je voulais y mettre parce que c'est des discussions avec le Modem. C'est le Modem qui nous a soutenus en échange de dosser nos taux. Je veux dire, c'est une surtaxation de la plus-value. Je vous rappelle que la plupart des gens qui ont construit ces résidences secondaires, dans le mécanisme, ils ont déjà bénéficié d'un crédit d'impôt. C'est nos impôts qui ont payé ces résidences secondaires. Derrière, elles ont été mises en Airbnb. D'ailleurs, Portic vient d'apparaître dans le championnat, quasiment en tête du championnat de France, des Airbnb. Airbnb, aujourd'hui, c'est plus de 75% des nuités en Corse qui font la concurrence directe et qui mettent à mal... – Porto, je suis, il va en avoir quelques jours. – Bien sûr, mais qui mettent à mal notre tissu hôtelier qui vient de fragiliser nos hôteliers qui viennent de sortir deux ans de crise, qui n'ont pas de mesures spécifiques, qui n'ont pas de contrat de saisonnier, toujours, alors qu'on l'a proposé. – Sur la surtaxation, vous n'êtes pas d'accord ? – Moi, sur la surtaxation... – Ça rapporterait à la commune, en tout cas. – Ça rapporterait à la commune. – Beaucoup, sans doute. – Pas qu'à la commune, mais à la région. – Mais là, pour l'instant, c'est prévu pour la région, exactement. Évidemment, moi, c'est ce que j'avais proposé, c'est qu'à minima, cette surtaxe soit reversée aux communes et non pas à la région, parce qu'il y a des communes qui souffrent plus que d'autres de cette situation. – C'est pour ça que c'est proposé à la région. – Et il y a des communes sur lesquelles il ne faut pas taxer les résidences secondaires. Moi, je ne comprends pas qu'on taxe les résidences secondaires dans un village, parce que les Corses sont des résidences secondaires et aujourd'hui, c'est ce qui est fait par cette loi. – Non, ce n'est pas prévu, c'est ce que vous dites, mais ce n'est pas prévu, ce n'est pas précisé. Donc, ça sera taxé, la résidence secondaire des Corses. Et puis, je vais aussi dire que quand même... – En tout cas, cette loi, il est prévu que ce soit fait en concertation avec les maires. – Vous me laissez parler, ce n'est pas prévu. Et ça n'est pas fait en concertation avec les maires. Et la surtaxe, elle va à la communauté de communes. Donc, elle va à la collectivité de Corse. Et elle devrait aller soit aux communes, soit aux communautés de communes, parce que ce sont ces territoires qui doivent gérer ensuite les réseaux et les infrastructures pour l'ensemble de la population. Donc, cette loi, évidemment, elle a le mérite d'exister. Elle fait un pas vers la spéculation, et pourquoi pas ? Et je regrette que le député Colombagne ait taclé son collègue en disant qu'elle n'était pas très utile. Je pense qu'elle a voulu régler un problème. Elle ne le règle pas, il faudra aller plus loin. Il faut permettre aux communes de réaliser leurs documents d'urbanisme, permettre aux communes de gérer elles-mêmes l'artificialisation des sols. – Vous êtes artificialisée ou vous êtes densifiée ? – Puisque je vais répondre quand même à M. Colombagne, nous avons en 5 ans augmenté de plus de 80% les résidences principales. Donc, je crois qu'il y a un rééquilibrage important qui est fait sur notre commune. Il y a effectivement des résidences secondaires qui existent et qui sont le fruit d'une histoire. Aujourd'hui, il faut rééquilibrer dans certains territoires. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et c'est ce que ne fait pas M. Colombagne. Et c'est ce qu'il n'a pas fait durant son mandat de député. Il n'a porté aucun projet concret pour le logement et pour faciliter l'accession des Corses au logement. – Alors, on a compris que la question du foncier et du logement allaient alimenter notamment les discussions qui sont censées s'ouvrir avec le gouvernement. Première question pour l'André Colombagne. Qui doit participer à ces discussions ? – D'abord, il y a des représentants légitimement élus. Moi, je pense qu'il y a un président d'exécutif qui doit porter la discussion à Paris, mais en concertation avec beaucoup de monde, avec notamment, bien évidemment, tous les élus de la Corse, les députés, les sénateurs, les présidents de groupes, les représentants des associations des maires. Bien évidemment, ça, c'est le premier cercle au niveau duquel doit se dévoiler la négociation. Par contre, bien évidemment, on ne peut pas tenir à l'écart les acteurs du monde économique, les chambres de consulaires, les acteurs de l'université, les syndicats, le Conseil économique et social. Et donc, il faudra que chacun trouve sa place. On ne pourra pas aller à 200, négocier à Paris, ça, ce n'est pas possible, mais il va falloir amener un dialogue sans tabou à Paris pour pouvoir revenir avec un projet clair devant les Corses et le proposer par voie référendaire. – Qu'est-ce qu'on met sur la table des discussions, Valérie Brods ? – Alors, il faut mettre beaucoup de choses, mais surtout, il faut mettre plus de moyens pour la Corse. Je crois, c'est évidemment ce qui nous manque et ce qui a manqué dans les précédentes discussions, lorsqu'on a fait la collectivité unique, on l'a faite rapidement pour supprimer les conseils départementaux. Aujourd'hui, il ne faut pas refaire cette erreur parce qu'on voit bien que la collectivité unique, elle a du mal à fonctionner, elle est chargée par les charges de fonctionnement, elle ne peut plus investir. Donc, il faut discuter surtout sur plus de moyens, sur rattraper le retard que nous avons, comme nous avons évoqué, sur la santé, sur le logement, sur la formation aussi. Il faut créer des centres de formation dans l'île, il faut créer des infrastructures, rénover nos moyens de déplacement, se moderniser, aller vers plus de transports en commun, des transports plus verts, les navettes maritimes par exemple, les transports à vélo. Il faut essayer de se moderniser et dans cette autonomie, il ne faut pas parler uniquement de la réforme institutionnelle, il faut surtout parler des moyens et des moyens que nous mettrons parce que cette autonomie, si on nous transfère des nouvelles compétences et qu'en face, on n'a pas les moyens de les assumer, le risque, c'est plus d'impôts et plus de prélèvements pour les Corses. Donc évidemment, il faut mettre tout à plat, pas dire on veut juste une autonomie pour dire on a gagné, on est autonome et maintenant, tant pis pour nous. Voilà, c'est un peu le risque et puis surtout vers où on va. Je crois qu'il faut surtout éviter une autonomie pour renforcer ce rejet de la France et le sentiment anti-France. – Mais le pouvoir législatif et réglementaire, vous y êtes favorable ? – Mais sur certains domaines, on peut y être favorable, comme on vient de l'évoquer, sur l'urbanisme, je crois qu'il y a des difficultés. – Est-ce qu'il est autonomiste ou pas d'autonomiste ? – M. Combin, à chaque fois que vous me répétez cette question, laissez-moi répondre. – Mais c'est un positionnement, c'est pas clair. – J'ai toujours pas compris votre positionnement non plus, vous êtes pour l'autodétermination, indépendantiste. Bon, alors, écoutez, aujourd'hui, moi ce que je vous dis, c'est que sur l'urbanisme, il y a effectivement des règles qui doivent être adaptées à nos spécificités, à nos volontés, qui aujourd'hui… – Qui doivent être faites par l'Assemblée de Corse, ces règles-là ? – Qui doivent être adaptées, bien sûr, par l'Assemblée de Corse. Donc c'est des propositions qui doivent être portées à l'Assemblée nationale, donc sur l'urbanisme, sur le développement économique, sur la culture, pourquoi pas, mais après, sur la santé, sur le régalien, évidemment, là, il ne faut pas aller, à mon sens aujourd'hui, vers plus d'autonomie. Prenons déjà ces compétences-là, essayons de les exercer, et ensuite, on verra ce que ça a donné. – L'État a mis quelques lignes rouges, la co-officialité, la langue, le statut de résident, la reconnaissance du peuple corse, il a bien fait ? – Évidemment, puisque c'est tout ce qui fonderait une division et un retrait de la République. – Avec la langue ? – Non, la co-officialité. Après, développer et permettre aux Corses de parler Corse en Corse, évidemment que c'est quelque chose que l'État favorise déjà dans les écoles, avec le bilinguisme, donc ça, bien sûr, c'est quelque chose à travailler et à développer, mais c'est la co-officialité, puisque la langue de la République est le français, donc la co-officialité entraînerait une distorsion trop importante avec la République, donc voilà les fondamentaux sur lesquels il est normal que nous n'allions pas. – Aujourd'hui, ce que je réclame à Paris, c'est un dialogue sans tabou. Je ne veux pas qu'on arrive à Paris en me disant on ne peut pas discuter de la langue, on ne peut pas discuter de la co-officialité, de l'histoire du peuple Corse, ce n'est pas possible. – Mais si c'est le cas, du coup, vous n'y allez pas ? – Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous le dire, quand il y a une volonté politique, on peut tout écrire en droit, d'accord ? Aujourd'hui, dans la République française, il y a une région qui est autonome, c'est la Polynésie. En Polynésie, on a su reconnaître l'existence de rois coutumiers qui sont payés 5 000 euros par mois, il y en a 3. – La langue n'est pas officielle. – C'était avant l'Europe. – Mais pardon ? – La langue n'est pas officielle en Polynésie. – Non, mais je vous donne l'exemple de ces rois. L'exemple de la Polynésie, ce n'est pas ce qu'on veut pour la Corse. Mais je vous dis qu'il y a eu une volonté politique, à un moment, de s'entendre et de reconnaître l'existence de rois dans cette constitution française ultra-jacobine. Donc aujourd'hui, pour moi, je veux dire, s'il n'y a pas de tabou, je ne vois pas pourquoi, en préalable, on me mettrait un tabou sur la langue. Aujourd'hui, pour moi, l'autonomie, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen donné aux Corses pour régler les problèmes de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, comment dire, j'entends certaines choses, bien évidemment qu'on ne va pas toucher au pouvoir régaliens. Aujourd'hui, moi, j'entends certains adversaires dire « Oh là là, attention, l'autonomie, c'est la mafia ». Non, l'autonomie, ce n'est pas la mafia parce qu'on ne touche pas au pouvoir régaliens. S'il manque des pouvoirs régaliens, il faut les renforcer. Là encore, on a fait des propositions. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut, pour lutter contre la mafia en Corse, renforcer la saisie des biens. Je pense qu'il faut aller réformer le statut du repenti. Et puis, il y a des statuts, il y a des endroits français, il y a des dispositifs qui touchent au Lyon-Turin. Une entreprise qui n'a pas montré pâte blanche, un pôle de magistrats spécialisé, n'approche pas un marché public. Et ces dispositifs ramenés en Corse, je pense qu'ils feraient le plus grand bien, notamment, par exemple, dans le secteur des déchets. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui, moi ? Je veux dire, ce que je veux, c'est une autonomie qui va gérer le quotidien des Corses. Le format du débat n'a pas permis de parler d'agriculture, n'a pas permis de parler d'énergie, de transport, d'autonomie alimentaire. Mais, je veux dire, moi, je veux qu'on discute de tout ça à Paris et on est prêts à le faire. On a su construire quelque chose de carré pour la Polynésie. Je veux dire, on saura arriver à un statut pour la Corse aussi. – Alors, nous arrivons au terme de ce débat. Vous avez maintenant chacun une minute pour conclure. C'est vous qui commencez, Valérie Beaureux. – Alors, évidemment, ne pas aller vers le statut de la Polynésie. Je crois que c'est ce qu'il faut travailler, c'est avec l'ensemble des élus, avec le président de la République, avec la représentation à l'Assemblée nationale. Il faut travailler un nouveau statut pour la Corse, mais une Corse dans la République. Il faut que les Corses se positionnent dimanche, qu'ils aillent voter. C'est le premier acte républicain, donc effectivement, qui se positionne sur une vision de la Corse renfermée et en désordre que propose M. Colombagne. Au contraire, une vision de proposition, de projet, de travail, de réalisation, une vision positive de la Corse qui doit être portée à Paris, qui doit permettre la réalisation d'infrastructures sur la santé, sur le logement et qui doit permettre aux Corses de mieux vivre en Corse. – Paul-André Colombagne ? – Moi, aujourd'hui, il y a quasiment 10 000 électeurs qui me poussent depuis ce deuxième tour, avec une forte dynamique. Je les remercie encore. Aujourd'hui, j'ai deux tiers des communes qui m'ont placé en tête. Donc aujourd'hui, moi, j'en appelle encore aux abstentionnistes. Moi, je m'engage à être encore une fois à l'écoute et prêt pour défendre encore les enjeux de la Corse de demain. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un député bonapartiste à Paris. On a besoin juste d'un député autonomiste, capable d'être à l'écoute et de défendre les intérêts des Corses. – Eh bien, nous voilà donc arrivés au terme de cette confrontation tout à fait sereine. Merci à vous, Valérie Bozzi, pour votre participation. Merci, Paul-André Colombagne également. Et puis, bien sûr, merci à vous, Pierre. La campagne s'achève, j'ai vu, d'ici deux heures. Ensuite, ce sera une pause de bienvenue pour les candidats et les observateurs, n'est-ce pas ? Avant la délivrance, dimanche soir, à 20h, cette soirée de demain, nous nous passons ensemble à part des dottes de Ménéugin, qui n'est pas la vie à Stéle, nous dareons les résultats, nous sentons la réaction, nous faisons l'analyse, nous regérons l'invité de demain. Donc, passons-nous à une bonne soirée. A vous, à tous. Sous-titrage ST' 501